On parle souvent des créatures et antagonistes de films d'horreur iconiques des années 80, et lorsque je lis certains commentaires publiés sous mes vidéos, je constate une énorme nostalgie à leur égard de la part d'une partie de mon public. On y lit beaucoup que c'était mieux avant, que depuis les années 2000 voire les années 90 pour certains, on n'a pas vu la naissance d'un véritable mythe du cinéma d'horreur. Même si c'est complètement faux, et que je l'ai déjà démontré sur ma chaîne, que nous avons déjà répondu à cette question ensemble, il est intéressant de remarquer que ces commentaires continuent d'affluer, preuve que certains le ressentent réellement. D'où cette idée de consacrer un épisode de Mon Bestiaire de l'horreur à l'un des monstres qui ont vraiment symbolisé la relève du début des années 2000, des légendes passées et inoubliables. Un monstre qui doit beaucoup à ceux qui l'ont précédé, puisque n'est pas sans nous rappeler sous bien des aspects certaines figures horrifiques célébrissimes, mais qui est également arrivé avec toute une panoplie de caractéristiques qui lui sont propres, l'érigeant instantanément ou presque au rang d'icônes de l'horreur, comme ceux qui l'ont inspiré. Et même si on aurait pu lui souhaiter un autre destin que celui qui est, en définitive, devenu le sien, force est de constater que beaucoup le portent dans leur cœur. Pour tout un tas de raisons que nous allons, comme d'habitude, passer en revue dans cet épisode. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans ce nouveau Bestiaire de l'horreur consacré à l'une des créatures majeures du début des années 2000, à savoir... Le Creeper. Bienvenue dans l'horreur. Le Creeper. Le Creeper. Le Creeper. Le Creeper. Le Creeper. Le Creeper. Le Creeper est l'antagoniste principal de ce qui est à ce jour la trilogie Jeepers Creepers. Même s'il n'est pas impossible qu'un jour ou l'autre, de nouveaux épisodes viennent l'étoffer. Le premier film, Jeepers Creepers, donc, est réalisé en 2001 par Victor Salva, qui en signe également le scénario, qui remettra les mains dans le cambouis deux ans plus tard avec une suite sobrement intitulée Jeepers Creepers 2. Enfin, après de nombreuses difficultés, c'est en 2017, soit 14 ans après le premier volet, que Jeepers Creepers 3 verra le jour et connaîtra une sortie limitée, toujours écrit et réalisé par Victor Salva, décidément véritable papa de ce Creeper. Et si cette créature est si connue, c'est bien que les deux premiers films ont été de véritables succès, aussi bien en termes de critiques, pour la plupart plutôt positives, que de recettes, puisqu'ils ont tous deux été des réussites commerciales. Le troisième, par contre, c'est tout l'inverse, grosse déception aussi bien pour la majorité des fans que pour les critiques pros, qui l'ont descendu en flamme. Et il a également été un échec commercial, puisqu'elle n'a même pas réussi à récupérer son budget initial. Pour autant, cet échec n'a pas diminué la popularité du Creeper en elle-même, toujours fort appréciée parmi les spectateurs de films d'horreur. Une popularité qui est en grande partie due aux performances du comédien Jonathan Breck, qu'il interprète dans les trois opus, et dont ça reste aujourd'hui le plus grand rôle au cinéma, et de loin. Mais si le Creeper a autant marqué les esprits, c'est également grâce à son apparence aussi particulière que terrifiante. Le Creeper est une créature humanoïde ressemblant vaguement à un homme qui s'habille comme un être humain pour passer aussi inaperçu que possible. Il porte un Stetson à large bord, un manteau du 19e siècle et un pantalon tous deux en lambeaux, et on l'a déjà également vu avec un pull rouge. Cet accoutrement lui permet de se faire passer de loin ou dans l'obscurité pour un homme lambda, ce qu'il n'est absolument pas en réalité, et qui devient évident lorsqu'on s'en approche assez pour distinguer ses traits. Vous vous retrouverez alors en face d'une créature à la peau recouverte des tailles d'un vert si foncé qu'il en semble noir, au doigt qui se termine par des griffes acérées, au visage orné de bajos proéminentes qui encadrent un ensemble de dents semblables à des aiguilles. Une troisième narine qui s'ouvre verticalement se trouve sur son nez et son crâne est complètement chauve, même s'il dispose sous sa forme humanoïde d'une touffe de cheveux blancs à l'arrière de sa tête. Et si je parle de forme humanoïde, c'est parce qu'il possède également une forme plus bestiale, plus animale, sous laquelle il déploie une large frange d'abandis palmée autour de sa tête, particulièrement lorsqu'il est en colère ou agité. Pire encore, son vieux manteau cache une paire de gigantesques ailes qui lui permettent de voler, mais dont il peut également se servir pour capturer des proies, et qu'il manie avec une force considérable. Enfin, son visage est capable d'adopter des expressions complètement humaines, même s'il garde toujours un aspect très animal. Il ne sait d'ailleurs vraisemblablement pas parler, ou du moins n'a jamais éprouvé la nécessité de le faire, et s'exprime globalement par des grognements, rugissements ou râles terrifiants pour ses victimes. Bref, le creeper a tout du gendre idéal, vous en conviendrez. Et encore, là on ne parle que d'apparence, mais la nature de notre monstre du jour est plus terrifiante encore. On ne sait pas précisément d'où vient le creeper, ni quelle est sa véritable nature. Il semble être une sorte de démon, mais je l'affirme sans certitude. Dans tous les cas, c'est une créature très ancienne, probablement autant que l'humanité elle-même, qui, pour vivre aussi longtemps, doit suivre un mode de vie très spécial. Elle connaît des cycles d'hibernation de 23 ans, puis se réveille chaque fois pour des périodes de 23 jours uniquement, 23 journées durant lesquelles elle chasse pour se nourrir, avant de se rendormir pour 23 autres longues années. Un cycle qui se répète sans fin, et qui n'est pas sans nous rappeler celui de Gene Victor Toons de la série X-Files, sur lequel j'ai déjà fait un épisode du bestiaire, et qui est une inspiration potentielle du creeper. Durant ces 23 journées, autant vous dire que notre monstre du jour va se montrer très meurtrier, et provoquer tout un tas de disparitions. Il ne dévore pas entièrement ses victimes, ce qui serait trop grossier, bien sûr, mais choisit chacune de ses proies en fonction d'un attribut qui lui fait envie, tels que des yeux, une langue, de la peau, voire même une tête. Dévorer un organe ou une partie précise du corps lui permet de renouveler son propre équivalent. Ainsi, en mangeant les yeux de l'une de ses victimes, il va les ingérer, et ils vont devenir les siens. Cette pratique lui permet d'être virtuellement immortel, puisque chaque fois que l'un de ses organes est endommagé ou trop vieux, il lui suffit d'en bouffer un du même type pour lui redonner une nouvelle jeunesse et prolonger son espérance de vie. De plus, lorsqu'il dévore ainsi une partie de sa victime, l'âme de celle-ci se lie à la sienne pour l'éternité. Il n'ingère pas que votre organe, mais une partie de votre âme. Une nouvelle version de la damnation, ce qui me fait dire que le creeper a effectivement un côté démoniaque. Je vous parlais il y a quelques instants des proies qu'il choisit, car le creeper est plus un gourmet qu'un gourmand. Il a besoin d'avoir un coup de cœur envers une victime pour la traquer sans relâche afin de lui voler l'un de ses organes. Ce coup de cœur, il le sent dans la peur de ses proies, qu'il hume et perçoit de façon différente de nous. Il lui arrive ainsi de ressentir quelque chose de particulier chez ceux qu'il traque, quelque chose qui lui fait envie. Lorsque cela arrive, malheur à vous. Vous aurez beau fuir, vous débattre, le creeper vous traquera sans relâche jusqu'à ce qu'il vous mette la main dessus. A ce niveau, notre monstre peut être perçu comme un collectionneur, voire comme un artiste. Il ne veut que les meilleurs organes possibles, prélevés sur des humains qui lui font envie pour une raison que lui seul comprend. A côté de ça, il tue d'innombrables autres malheureux qui se trouvent sur sa route lorsqu'il chasse au mauvais endroit, au mauvais moment. Cela, il ne les dévore pas forcément, mais s'en sert malgré tout et les transforme en œuvres d'art ou en décorations macabres. Il les coud entre eux, les accroche au mur, au plafond et crée par là une véritable chapelle Sixtine du sadisme et de la torture, un monument sacré pour tous les monstres qui apprécient tuer et faire souffrir. Un artiste, je vous dis ! Car non, le creeper ne tue pas que pour se nourrir. Il aime faire souffrir, il aime terrifier les humains et il aime l'odeur que ceux-ci dégagent lorsqu'ils ont peur. Alors qu'il pourrait capturer la plupart de ses proies en quelques minutes, il aime faire durer le plaisir de la traque, provoquer une frayeur de plus en plus grande chez ceux qu'il pourchasse et dont il se délecte alors sans en perdre la moindre miette. Il aime le plaisir de la chasse, comme les prédators par exemple, autre créature passée en revue dans mon bestiaire. Il joue avec ses victimes comme un chat le ferait avec une souris et il aime lorsqu'elle tente de se débattre ou de lui échapper. Malheureusement pour elle, la plupart du temps, sans succès. Enfin, s'il est blessé, il se peut qu'il dévore un pauvre bougre qui lui passe sous la main et qu'il n'avait pas l'intention de tuer au départ, juste histoire de se régénérer en toute urgence. Il ne prend alors pas le même plaisir à tuer et à manger et va beaucoup plus vite, droit au but, dans l'objectif de répondre à un besoin pressant et non plus de profiter du goût de sa nourriture. Enfin voilà, vous l'aurez compris, il ne vaut mieux pas se retrouver sur le menu du creeper qui se fera une joie de vous traquer, de vous terroriser et de déguster votre peur ainsi que certains de vos organes en se délectant de votre souffrance et s'emparera de votre âme au passage qui fera partie de lui pour l'éternité. Ou alors, il vous transformera en décoration de sa chapelle des souffrances accrochée au corps d'autres malheureux, ce qui est peut-être l'objectif de certains parmi vous. Toujours est-il que, pour accomplir des objectifs aussi ignobles, le creeper dispose de certains talents, bien sûr. Bon, on sait déjà que le creeper ressent la peur des autres et y perçoit quelque chose qui lui donne envie, qui capte son intérêt et lui ouvre l'appétit. Mais ce n'est pas sa seule faculté spéciale. Tout d'abord, nous avons évoqué sa longévité et très probable immortalité, ainsi que son incroyable capacité à renouveler ses organes au fil du temps. Mais nous pouvons aussi parler de son extrême résistance. Il est très dur de le blesser ou de le ralentir. Même une mitrailleuse Gatling ne lui fait pas vraiment de dégâts, ou du moins, ils sont invisibles et ne le gênent en aucun cas. Il ne s'ependant pas invulnérable et il arrive qu'il soit assez blessé pour que cela le ralentisse ou l'oblige à se soigner, notamment lorsque l'on retourne ses propres armes contre lui, ce qui offre de précieuses minutes de répit à ses proies. Dans la même idée, il est doté d'une force surhumaine, qui lui permet de surpasser n'importe quel autre humain avec la plus grande facilité en combat physique. Mais surtout, il est capable de traîner de gros véhicules derrière lui ou de percer le toit d'un bus avec un simple coup. Bref, ça en dit long. Il est également capable de voler, comme nous l'avons déjà vu, et est extrêmement rapide dans les airs puisqu'il parvient à rattraper des véhicules motorisés qui cherchent à lui échapper. Mais sa caractéristique meurtrière la plus évidente est l'arsenal de guerre qu'il utilise pour partir à la chasse. Un attirail de cauchemars confectionné avec amour par ses soins et qui est composé entre autres d'une hache, de lance, de poignard et d'espèces de shurikens. La plupart de ses armes sont taillées dans les eaux d'anciennes victimes et ont bénéficié d'un savoir-faire qui appartient au creeper, seul, pour en faire des lames acérées comme on en a rarement vu. Elles sont d'ailleurs capables de le blesser lui-même, comme quand le fermier Jack Taggart fabriquait un harpon maison à l'aide de l'un de ses poignards tranchants pour s'en prendre à lui. Et évidemment, je ne peux pas parler de tout son attirail sans revenir sur son légendaire camion, véhicule d'un autre âge en apparence, complètement rouillé, mais capable de rivaliser avec n'importe quel véhicule en termes de vitesse qu'il utilise pour terrifier les gens sur la route en usant entre autres d'un klaxon des enfers, et qu'il a renforcé pour le transformer en espèce de bulldozer qu'on ne peut abîmer, sur lequel même les balles rebondissent. Le camion lui-même dispose de tout un tas d'armes mortelles, et comme certaines des lames que le monstre utilise, il semble doté de sa propre volonté, de sa propre conscience, puisqu'il s'attaque tout seul à certains intrus ou ennemis, alors que le creeper n'est même pas dans les parages. On l'a d'ailleurs déjà vu avancer tout seul également, sans que personne ne soit au volant. Un bien redoutable allié pour un monstre déjà effrayant ! Au-delà de cela, le creeper a une étrange influence sur son environnement. Par exemple, pour le retrouver, il suffit de suivre les esseins de corbeau qui sont toujours dans son sillage, et qui paraissent apprécier sa compagnie. On peut même se demander si, à l'image d'un sarouman démoniaque, ces oiseaux ne lui serviraient pas d'espion, puisqu'ils paraissent garder son territoire et surveiller les intrus qui oseraient roder dans les parages. D'ailleurs, lorsqu'ils laissent éclater sa colère, ils se mettent à littéralement tomber comme des mouches. Et on ne sait même pas si ce hurlement peut faire des dégâts contre d'autres cibles. Puis, plus particulier encore, il semble éveiller chez certains individus des capacités de médium, leur conférant, de par sa propre présence, une sorte de sixième sens, qui leur permettent d'en savoir plus sur lui, de mieux comprendre sa nature et le danger qu'il représente. Ces individus en question devaient probablement avoir déjà une certaine propension à ce genre de talent, mais ceux-ci s'éveillent littéralement à proximité du monstre. C'est encore plus clair lorsque des individus entrent en contact avec des parties amputées du corps du creeper qu'il a perdu et remplacé depuis, comme nous l'avons déjà vu. En contact avec elle, tout à coup, les personnages entrent en véritable trance et entrent en quelque sorte en connexion avec le creeper pour parvenir à comprendre encore mieux à qui ils ont affaire. Puis, comment ne pas parler des chansons qui annoncent sa proximité et que l'on entend tout à coup à la radio, complètement par hasard, toutes des versions altérées du titre légendaire écrit par Harry Warren en 1938 et qui s'appelle, évidemment, Jeepers Creepers. En gros, on peut dire que le creeper est une authentique machine à tuer, un véritable prédateur, armé jusqu'aux dents et doté de caractéristiques surnaturelles, ce qui est en fait un ennemi des plus redoutables. D'ailleurs, en seulement trois films, il obtient un body count de 33 victimes, ce qui est tout à fait honorable. Et, encore une fois, on parle juste de victimes aperçues à l'écran, sans compter les centaines de cadavres qui ornent son repère, estimé entre 300 et 600, décors qu'il a amassés depuis plusieurs siècles, en sachant qu'il a probablement eu d'autres tanières auparavant avec leurs propres dépouilles décoratives qu'il a dû abandonner après avoir été repérés, comme ce fut le cas pour sa chapelle dans le premier film. Mais le creeper, au-delà de toutes les caractéristiques précitées, est très spécial au milieu des autres monstres de films d'horreur, car c'est également un symbole, une métaphore, une allégorie pour le moins sombre, comme je vais vous l'expliquer maintenant. En 1988, le créateur de Jeepers Creepers, Victor Salva, était condamné à 3 ans de prison pour agression sexuelle sur mineurs, qui était l'un des jeunes acteurs de son film Clown House, ainsi que pour possession de vidéos pédopornographiques. Une condamnation assumée puisqu'il plaida coupable et s'engagea à se soigner de ce qu'il considérait comme une maladie mentale. Quoi qu'on en pense, et c'est évidemment un sujet très sensible, le personnage du creeper a été créé par Silva pour représenter ce mal odieux qu'il habitait, un mal qu'il a donc cherché à exorciser via l'art et donc, ici, le cinéma. En effet, le creeper, cette créature qui, dans les deux premiers films, traque des adolescents mâles ou même de très jeunes garçons en reniflant leurs sous-vêtements roses, où l'on peut admirer de jeunes hommes torse nus, couverts de sueur, se comporte comme un authentique prédateur sexuel. Dans les films, la question de la sexualité est souvent abordée de façon détournée et notamment l'homosexualité, car on y suit des jeunes qui se cherchent encore à ce niveau-là, qui ne sont pas totalement construits. Par exemple, Darry et ses sous-vêtements roses voient le mauguer à des endroits où ils ne se trouvent pas réellement. Ou alors, ces jeunes basketteurs virils qui s'en prennent à l'un des leurs qu'ils pensent être homosexuels. Et comme par hasard, ce sont tous ces jeunes-là qui éveillent l'appétit du creeper, avec son manteau d'exhibitionniste et son odieuse façon de se lécher les babines devant ces jeunes proies. Pour plus d'informations à ce sujet, j'en parle en détail dans mes critiques des films. Mais il est important d'être conscient de l'existence de cette facette pour mieux comprendre le creeper et sa nature humainement démoniaque ou démoniaquement humaine, à vous de voir. S'il est aussi ancien, c'est parce que l'attirance de certains personnages pour les mineurs existe elle aussi, depuis toujours, est aussi vieille que l'humanité elle-même. Ensuite, plusieurs personnages des films le disent eux-mêmes. Une fois que le creeper a repéré une proie qui lui plaît, il est incapable de s'arrêter et de la pourchasser jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il espère. Il ne se contrôle même plus, se laisse simplement guider par un instinct meurtrier. Même son hibernation représente en quelque sorte le fait que ce démon est toujours tapis en Victor Salva et en tous les autres qui, comme lui, éprouvent ses désirs abominables et contre nature. Le démon existe toujours quelque part en eux et Salva cherche à le garder enfermé le plus longtemps possible. Le creeper est désormais endormi et prisonnier et le vieux Jack Taggart attend son réveil, l'arme à la main. A cause de ces agissements passés, Salva, après ses deux premiers Jeepers Creepers, s'est attiré les foudres de bon nombre d'associations américaines qui refusaient de laisser l'homme continuer à réaliser des films. Lorsqu'il a lancé la production du troisième volet de sa saga phare, qui en plus traite du sujet, même si de façon détournée, elles ont tout fait pour lui mettre des bâtons dans les roues tentées de faire capoter le projet. Ainsi, certaines lignes de dialogue du troisième film furent purement censurées, car, encore une fois, trop explicites à ce niveau. Nous avions un personnage qui disait à propos d'une des proies du creeper « Comment lui en vouloir ? Regardez comme elle est jolie. Dur de ne pas écouter son cœur en la voyant. » Ce qui est bien sûr une phrase horrible mise dans ce contexte. Victor Salva, pour sa part, nie ce discours caché, cette signification de son personnage, mais les preuves sont nombreuses et je doute fortement que ce soit involontaire ou juste une coïncidence, sincèrement. Ça rend le creeper, d'une certaine façon, plus malsain encore. Mais surtout, tenez-vous bien, probablement plus intéressant également. Attendez avant de sortir les fourches, je vous explique. Nous avons ici la créature d'un homme qui a ressenti des pulsions très puissantes envers de jeunes adolescents et qui y a cédé. Un homme conscient de son horrible trouble, qui a payé pour ses actes, même si on peut évidemment penser qu'il aurait mérité de plus payer que trois pauvres années de prison et qui cherche à exorciser ce mal qu'il habite en créant, en réalisant des films. Le creeper représente ce que ces pédophiles, car il n'y a pas d'autres mots, ont de plus sombre en eux. Le creeper représente tout simplement l'une des facettes les plus noires de l'humanité, est ce monstre qui existe réellement et habite nos sociétés depuis toujours. Et il est l'objet d'un de ces monstres eux-mêmes. Moralement, c'est certain, c'est complètement discutable. Mais artistiquement, le creeper est incroyablement précieux, car il est l'objet d'un esprit malade et tourmenté et est pensé pour représenter ce dit esprit. Il est la personnification d'un désir malsain que beaucoup trop de tarés ressentent et est, de ce fait, incroyablement réaliste dans sa monstruosité. Oui, le creeper existe réellement. Et pour le coup, contrairement à la plupart des personnages que j'ai eu l'opportunité de traiter jusqu'ici, il n'existe pas qu'à travers la pop culture. Combien de fois par an n'entendons-nous pas aux nouvelles de tous les pays du monde qu'un enfant ou un adolescent a été enlevé, violé, tué ? Quel hideux personnage se cache derrière de tels agissements ? Eh bien, il s'agit du creeper. Ou du moins, le creeper est le monstre qui habite ces criminels, ces malades, car je ne vois pas d'autres mots, encore une fois. Et, à nouveau, même si c'est horrible et tordu, cela rend le personnage plus passionnant à décortiquer et surtout, beaucoup plus profond. Mais au-delà de cela, c'est également un monstre incroyable de par son look, ses armes qui semblent sorties tout droit d'un comic book, son camion qui rappelle les pires moments du duel de Steven Spielberg, ses râles odieux, sa façon de humer ses victimes, son regard terrifiant qui vous pénètre jusqu'au plus profond de votre âme. Et pour toutes ces raisons, le creeper est devenu réel. Alors, si vous voyez de drôles d'individus tournés autour d'enfants, que ce soit le vôtre, ou même votre petit frère, votre petite sœur, ou que sais-je, n'oubliez pas que, quelque part, il y a de véritables creepers. Et que, bien souvent, en termes d'horreur, la réalité a tendance à rattraper, voire considérablement dépasser la fiction. Mais que cela ne vous empêche pas d'apprécier un bon film d'horreur, car, justement, comme disait Wes Craven à une époque, it's only a movie. Et voilà, c'est déjà la fin de ce bestiaire de l'horreur, et j'espère que vous l'aurez apprécié. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Sous-titrage ST' 501